Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est jour de match les amis, j'ai sorti mon avant match assez tardivement mais je n'avais pas le choix, c'est comme ça, donc on y va, avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Bon, c'est un avant match assez particulier, je pense qu'on ne va pas forcément se concentrer sur Cadiz. Dans ma tête, le match de Cadiz est vraiment à part, alors certes, il ne faut pas faire de différence, il faut aller chercher la victoire, il faut rester collé, on a le Clasico qui arrive dans une semaine, donc forcément de gagner à Cadiz pour essayer après de potentiellement gagner le Clasico et de revenir sur le Real Madrid pour aller potentiellement chercher la Liga. Bon, la Liga, je n'y crois plus vraiment, je pense que le Real va perdre très peu de points, ils vont probablement, je pense, le Real, moi je les vois perso, sans vouloir être méchant ou taquiner ou quoi, je les vois sortir contre City, donc s'ils sortent contre City, ils n'auront plus que la Liga à jouer, à se concentrer, tu vois, nous on ne sait pas encore, bon voilà, rien n'est joué non plus, loin de là, mais je vois mal le Real perdre des points et nous, je nous vois mal repasser devant. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le match d'aujourd'hui, mais pour moi, il faut une giga rotation, priorité totale au PSG, le PSG qui va pouvoir se reposer entre les deux matchs, match aller, match retour, qui n'aura pas de match à jouer, alors que nous, voilà, on a un match contre Cadiz, voilà, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de rotations, enfin je l'espère en tout cas, j'ai pas vu vraiment la conférence de presse de Xavi, donc je sais pas s'il a dit qu'il allait vraiment faire des grosses rotations, j'ai pas l'impression, j'ai pas vu tout en détail ce qu'il a dit, mais j'ai vu que, ouais, Victor Roquet aura peut-être des minutes, ouais, machin aura peut-être des minutes, Victor Roquet, c'est pas qu'il aura des minutes, frérot, c'est qu'il sera titulaire et qu'il jouera 90 minutes, c'est plutôt ça que je veux entendre, d'une douane, je veux pas le voir sur le terrain, pas une seule minute. Moi, je vous explique un peu mon truc, pour ceux qui étaient en live hier avec moi pour le fut de champ, je vous ai donné déjà ma compo en exclu, mais pour moi, il faut vraiment faire une grosse rotation, il faut vraiment faire souffler les joueurs et Pedri et Frenkie, par exemple, leur donner un petit peu de temps de jeu pour qu'ils gardent un petit peu de rythme, tout ça, mais pas en abuser non plus, j'ai pas envie de fatiguer les joueurs, on sait qu'on a un Christensen, par exemple, et un Sergi Roberto qui est suspendu pour le match retour contre le PSG, donc ça, c'est évident qu'il doit jouer, on sait que pour ce match de Cadiz, alors, j'ai plus les absents, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'Inigo Martinez, effectivement, il est suspendu, je crois que Cancelo est suspendu, et il me semble qu'il n'y a pas Lewandowski aussi qui est suspendu, en fait, je vais aller vérifier. C'est bien ça, donc il y a Joe Cancelo, Lewandowski et Nico Martinez qui sont suspendus, qui avaient pris un jaune la dernière fois, donc ils ne pourront pas jouer, donc dans tous les cas, Lewandowski, voilà, il sera mis au repos, maintenant, il y a les possibilités de Ferran Torres en 9, tout ça, mais je pense que c'est assez clair, pour moi, évidemment, il y a Marguiou qui peut jouer aussi en 9, est-ce que Marguiou va être titulaire, Roquet va rentrer, ou si Roquet va être titulaire, j'aurais mis quand même Victor Roquet titulaire, mais on y reviendra après avec la composition d'équipe, bien sûr. Donc dans le 11, on ne sait pas trop, il pourrait y avoir des surprises, ça parle d'évidemment Mickaël Fay, moi, pour moi, Mickaël Fay, c'est le moment, il n'y a pas Enigo Martinez, pour moi, Koundé et Ronald doivent être au repos, Christensen pourra jouer, on n'a pas trop le choix non plus d'un côté. On a cette limite aussi de 3 joueurs de la baie qui peuvent être en même temps sur le terrain, maximum, enfin 3 jeunes joueurs qui ne sont pas enregistrés, plutôt avec l'équipe première, donc Fermin qui est passé, lui, qui a été enregistré avec l'équipe première il n'y a pas si longtemps, donc il y a Hector Fort, il y a Kasado, il y a Mickaël Fay, voilà, ça fait 3 déjà, la Minyama, elle n'est pas vraiment enregistrée, pas au coup par 6 non plus, je crois qu'ils ne sont pas enregistrés avec l'équipe première, donc si tu ne mets pas au coup par 6, par exemple, avec Mickaël Fay en défense, ou Hector Fort, par exemple, ça fait 3, tu vois, donc pas de Kasado, donc il faut un petit peu gérer tout ça, je ne sais pas si Xavi, comme je l'ai dit, va faire une grosse rotation, ça se trouve, il va garder quand même 2-3 gars qui sont, comment dire, solides physiquement, on pense à Rafinha par exemple, qui a un mec qui a du coffre, en défense, il pourrait remettre aussi, faire confiance en Kubarcy, tout ça, comme je l'ai dit, voilà, mais bon, dans tous les cas, il y aura Cancelo, Cancelo et Lewandowski déjà qui vont se mettre au repos, j'espère, Gundogan, j'espère qu'il sera vraiment mis au repos, et pour moi, Pedri et Frenci doivent pas vraiment être titulaires, ils doivent rentrer en cours de match pour garder un petit peu ce rythme-là de match, jouer un petit peu, avoir des minutes, mais pas non plus, enfin, si tu les fais jouer, tu les fais jouer une heure, c'est trop pour moi, c'est trop. Il vaut mieux mettre des mecs comme Sergio Roberto qui sera pas là contre le PSG, voilà, comme ça, il joue, il aura après son repos, il pourra être disponible aussi pour le Real Madrid, voilà, il faut arriver à gérer, alors là, comme ça, c'est facile à dire pour nous, je sais pas, on n'est pas à l'entraînement, on sait pas physiquement si les joueurs sont pris ou pas, mais il faut arriver à gérer physiquement les joueurs, que ça soit, que la gestion du temps soit correcte. Pour moi, Gundé, il joue trop depuis le début de la saison, il a jamais quasiment eu l'occasion de se reposer, et Gundogan, c'est pareil, il a joué tous les matchs, quasiment toutes les minutes, il s'est jamais reposé Gundogan, donc, ou quasiment peu, quoi, en Coupe d'Espagne peut-être, je crois, il s'était reposé, mais c'est assez rare, même peut-être dans le dernier match de Poules de Ligue des Champions, il faut vraiment faire opposer aussi Gundogan, on aura besoin d'un grand Gundogan à 100% contre le PSG. On va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 avec beaucoup de rotation, c'est... c'est fou de rotation, mis à part Ter Stegen de toute façon. Vous allez me dire, tu es un grand fou, le 11 est cataclysmique, et je ne sais quoi d'autre. C'est possible, est-ce que c'est un problème ? En tout cas, est-ce que c'est mon problème ? Non, ce n'est pas mon problème. Non, mais en vrai, je comprendrais que je passe pour un malade mental, peut-être. Surtout défensivement, où c'est une défense qui n'a jamais joué ensemble, où le seul qui est professionnel, c'est Christensen. Les autres sont des jeunes joueurs inexpérimentés, et puis il y a Marcos Alonso qui fait son retour. Mais je ne sais pas, comme je l'ai dit, moi, je ne veux pas voir Ronald, je veux le voir 100% au repos. Koundé, il a beaucoup joué, je veux le voir vraiment au repos. Gundogan aussi, voilà, au milieu, il y a le choix Sergi Roberto, qui est suspendu contre le PSG. Mais regardez qui j'ai mis, j'ai mis Casado, parce qu'évidemment, Roméo, il ne joue pas souvent, il n'a pas joué dernièrement, donc il est en pleine forme, logiquement. Donc je mettrai Roméo, sauf que Casado, c'est le choix de, soit je le mets latéral, et je mets le temps-forte ici, à la place de Marcos Alonso. C'est une possibilité. Là, ça ferait trois joueurs qui ne sont pas enregistrés dans l'équipe première, donc ça serait le maximum possible, donc c'est faisable. Mais Casado, je n'ai pas forcément envie de le voir en latéral droit, parce que ce qu'on voit normalement en B, c'est qu'il joue latéral droit, mais il vient dans le double pivot ici, à la place de Roméo. Donc il n'est pas vraiment latéral, il vient s'insérer dans un double pivot, et après, on joue, enfin, la B joue avec une défense à trois. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans la défense à trois. Là, si on a Victor Fort qui joue à gauche, il monterait dans le couloir, Félix rentrerait ici, et Casado jouerait en troisième centrale ici. Ce n'est pas forcément très adapté à lui, je trouve, c'est pas la folie, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Je préférerais qu'il soit au milieu de terrain, ou vraiment qu'il monte. Si on avait un latéral défensif, on aurait une défense à trois, et lui, il peut monter, tu vois, mais là, ce ne serait pas le cas, donc je n'ai pas forcément envie de le voir dans ce cas-là, dans cette situation. Donc je préfère voir Sergi Roberto, pas forcément titulaire, il a beaucoup donné contre le PSG, donc voilà. On va le faire souffler un poids liche. Donc je ne pense pas qu'on jouera vraiment avec une défense à trois, parce que le Torfort n'est pas forcément un latéral défensif. Marco Salonso peut jouer ce troisième centrale, avec Christensen, là, en face, voilà, défensif, qu'il reste là, avec une défense plus ou moins comme ça, et un Torfort qui monte, sauf que Joao Félix n'est pas un pur élier ici, donc il ne va pas, il faudrait qu'il colle la ligne, ça ne collerait pas forcément à son style de jeu. Donc je ne trouve pas que ça soit très adapté. Donc Marco Salonso, moi, je le ferais monter. Dans les derniers matchs qu'il a fait, il montait, et il faisait des bons centres, je trouvais. Donc pourquoi pas faire des bons centres pour la tête de Victor Roque ? Ça peut être sympathique, pourquoi pas ? Donc une défense plus ou moins comme ça, ou alors un Roméo qui descend et un Héctor Fort qui vient plus ou moins au milieu. Souvent, Héctor Fort, on le voit très axial, que ce soit en fait avec le Barca B ou quoi, les derniers matchs que j'ai vus, souvent il montait, mais il ne montait pas forcément, il ne débordait pas obligatoirement, tu vois. Ce n'est pas un latéral qui monte et qui déborde. Il sait le faire, évidemment, mais c'est aussi un latéral qui peut rentrer dans l'axe et jouer un petit peu à la Cancelo, façon de parler, évidemment, mais dans le placement, en tout cas. Donc pourquoi pas avoir un Héctor Fort ici et quelque chose comme ça, pas forcément un double pivot et que l'Héctor Fort soit le pivot, ça ne serait pas trop logique. Après, vous allez me dire, si on joue comme ça, pourquoi pas mettre Héctor Fort ici, à la place de Marcos Alonso, Casado venir ici et à ce moment-là, Sergio Roberto, tu vois. Comme ça, Casado, au lieu de partir du latéral droit, il vient dans le double pivot. C'est une possibilité aussi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Fous les cas, moi, je pense qu'il faut faire une grosse rotation comme ça. Pour moi, l'objectif, vraiment, la chose la plus importante de cette fin de saison, c'est la Ligue des Champions. La Liga, j'y crois moyen. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai dit, il ne faut pas jeter ce match, mais je pense qu'une équipe comme ça est capable de faire des différences contre Cadiz. Cadiz, c'est une équipe qui n'est pas incroyable en termes de niveau offensif. Et puis offensivement, un mec comme Joao Félix, un mec comme Victor Roquet, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, tout comme Firmin Lopez, c'est des mecs qui vont vouloir attaquer, qui vont vouloir montrer un petit peu aussi ce qu'il val. Et je pense qu'ils peuvent faire un bon match. Même Ferran Torres qui revient de blessure, il a envie de montrer un petit peu peut-être ce qu'il sait faire. Donc pourquoi pas avoir une attaque comme ça. Je pense que c'est suffisant en vrai contre Cadiz. Vous allez me dire, ouais, mais pas forcément, ça va être un match compliqué. Je sais que ça va être un match compliqué. Je sais que Cadiz, ils vont probablement poser un bus, tout ça. Mais je donne la chance aux produits. Je donne la chance aux jeunes. Et je privilégie largement le match contre le PSG. Voilà pour mon 11. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que oui, vous allez me dire, c'est un peu une folie de faire autant de rentations. Ton 11, il est moisi, tout ça. C'est possible, mais comme je l'ai dit. On verra bien. On se retrouve ce soir, les amis, 1h15. Voilà, avant le match, je vais faire mon live d'avant match. Comme d'habitude, le live sera à 19h45. Voilà. Et puis on parlera du 11, on parlera un peu de tout ça, d'actu comme vous voulez, comme d'habitude, en détente totale. Puis après, pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?